Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de ce mois d'avril 2023. Alors ça va être assez court puisque au programme je n'ai qu'une commande de chez Kiko à vous présenter et une commande Santifolia. Donc on va commencer tout de suite avec Santifolia. Alors chez Santifolia, j'ai racheté on va dire un petit peu mes essentiels, mes indispensables, c'est à dire des eaux micellaires déjà. Donc j'ai pris, je vous montre qu'elles sont par terre. La première eau micellaire donc qui est celle qui est pour toute la famille. Elle est extraite de Gingo, pardon, Biloba. Voilà. Donc visage, les yeux, sans rassage, etc. Vous la connaissez, je l'achète et la rachète depuis plusieurs années maintenant. Voilà, donc j'en ai pris deux flacons, donc je vous en montre qu'un, ça suffit. En général je fais à peu près l'année avec deux flacons, donc c'est des flacons qui sont assez grands. De 500 ml, en sachant que je n'utilise que ça pour me démaquiller ou me nettoyer le visage matin et soir. Ensuite j'ai acheté un repos de baume corps SOS pour toute la famille. Donc c'est la même compo, c'est à l'extrait de Gingo, Biloba également. Donc c'est pour nourrir et réparer. Donc c'est pour les peaux assez sèches, on va dire. Voilà, donc ça se présente sous un gros pot comme ça qui fait 200 ml. Donc c'est à être utilisé à partir de 3 ans sous contrôle dermatologique. Donc c'est un paume qui aide à apaiser les sensations de tiraillement d'un confort et qui ne laisse pas d'effet gras sur la peau. Voilà, donc écoutez je testerai. Donc ça a piqué matin et au soir sur l'ensemble du corps et notamment sur les endroits qui sont assez secs. Voilà, donc écoutez je testerai. Je ne l'ai pas encore testé, j'ai testé d'autres crèmes de chez eux. Donc une que j'ai reprise, que je vais vous montrer juste après. Mais ça je ne connais pas. Donc j'ai pris parce qu'il y avait une promo je crois. Donc voilà pourquoi j'ai pris celui-ci, tout simplement. Ensuite, donc pour les crèmes, donc j'ai pris la crème hydratante pour toute la famille. Donc c'est le même genre en fait, mais en tube. Voilà, donc c'est un tube de 125 ml. Alors c'était une édition limitée pour les 40 ans, puisqu'il y a 25% d'offert. D'habitude c'est un tube qui fait 100 ml, puisque j'en avais déjà acheté. Donc j'aime beaucoup, par contre c'est un tube qui part assez vite. Si vous avez comme moi besoin d'hydratation assez régulièrement. Moi j'en mettais régulièrement au niveau des jambes. Et j'avoue que le tube est parti quand même assez vite. Donc voilà. Donc pareil pour la composition, c'est la même que les produits précédents. Il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Le tube est recyclable. Et 22% de plastique recyclé dedans pour la composition. Donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, pour ce produit là, si vous ne connaissez pas. Donc j'ai déjà utilisé, je l'aime beaucoup. Voilà. Et franchement il ne laisse pas de finigras non plus sur la peau. Donc si le gros baume en peau est pareil, je pense que ce sera nickel. Ensuite j'ai pris deux gels douche. Donc j'ai repris un que j'avais déjà testé. Celui-là je crois qu'il était offert parce que j'avais des points. Et donc je pouvais prendre un gel douche en fait offert. Donc j'ai pris celui qui est aux fruits exotiques. Ce que j'avais beaucoup aimé. Il sent super bon. Je pense qu'il sera parfait pour cet été. Une odeur assez fraîche de fruits. Donc il est singé douche sur gras. Donc à base d'aloe vera équitable et bio. Voilà. Donc il a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a 250 ml. 50% de flacons qui est recyclé et 100% qui est recyclable. Donc ça aussi c'est très très bien. Donc franchement rien à dire. De toute façon vous savez que j'aime beaucoup la marque Santifolia. Au niveau de la composition. Et maintenant les contenants qui sont en plus recyclés et recyclables. Ça c'est vraiment au top. Et enfin j'ai acheté un dernier gel douche. Donc j'ai pris dans la même gamme. Je crois que c'est nouveau aussi. C'est le gel douche sur gras à l'aloe vera toujours. Au parfum naturel de fleur d'oranger. Donc il se présente comme ceci. Voilà. Alors celui-ci je ne le connais pas. Mais j'adore la fleur d'oranger. Donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas. Je vais le sentir d'ailleurs. Tant qu'à faire. Ah bah non il est fermé. Attendez. Si je vais. Hop. Ça sent très très bon. J'aime beaucoup. Par contre je vois que c'est un gel douche qui est assez liquide. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est quand même très liquide. Donc je pense qu'il faut y aller doucement. Si vous ne voulez pas finir votre gel douche au bout de trois douches. Il va falloir y aller légèrement. Parce que je pense que voilà. Ce n'est pas vraiment une texture gel. C'est vraiment une texture assez liquide. Mais c'est quand même bon signe. Ça veut dire qu'il y a moins d'ingrédients nocifs on va dire. Et quand je vois la liste des ingrédients derrière. C'est assez court. Donc il n'y a l'air d'avoir que du bon. Donc ça va l'air très très bien. Voilà. Donc écoutez. Je reparlerai évidemment dans les produits terminés. Voilà pour Santifolia. On va passer maintenant à Kiko. Alors chez Kiko j'ai fait une petite commande rapide. J'ai profité d'une offre où il y avait trois. Alors c'était une offre sur les vernis. Je crois que je ne sais plus exactement. Il y avait trois vernis à acheter. Le troisième offert. Donc j'en ai pris trois forcément. Juste avant je vais vous montrer ce que j'ai pris. Puisque les vernis c'est comme ce qu'il y a le plus intéressant. Donc j'ai repris un bain dissolvant pour retirer le vernis. Qui se présente comme ceci. Donc c'est le bain dissolvant pardon. Rapide et simple. Pour vernis à ongles. Qui fait 75 ml. Donc je ne sais pas si on avait une autre version. Je crois qu'il y en avait une version sans acétone. Et il n'y en avait plus il me semble. Je ne suis plus certaine. Donc j'ai pris celle-là. La version bleue. Qui marche très bien aussi. Bon je préfère quand il n'y a pas trop d'acétone. Mais bon. Bah écoutez. Moi j'en avais besoin. J'en ai plus trop. Donc c'est les bains dissolvants. Comme j'ai l'habitude de prendre. Votre doigt dedans. Vous tournez le doigt. Et il n'y a plus de vernis. Donc moi c'est ce que j'utilise tout le temps. Parce que c'est rapide. C'est efficace. Il n'y a pas besoin de coton. Voilà. J'aime bien. Ça ça me dure quand même plusieurs mois. Donc moi je ne fais qu'une seule manucure en général par semaine. Et ça marche très très bien pendant très longtemps. Donc voilà. Je n'ai rien à en dire. Donc j'en achète à peu près 2-3 par an. Ça fait quand même assez longtemps. Ensuite j'ai repris un mascara pour les sourcils. Donc dans la gamme Green Me. Donc c'est la teinte Chestnut numéro 2. Que j'ai pris. Je pense que vous verrez bien là pour le numéro. Voilà. Bah pas grand chose à dire là-dessus. J'utilise ça en fait pour mes retouches de couleurs. En fait quand j'ai les racines qui se voient. Donc quand il n'y en a pas trop trop. J'utilise ce produit là. Donc voilà. Ce n'est pas du tout pour les sourcils. Mais comme c'est la couleur. La couleur est nickel par rapport à ce que j'ai. Alors là ça peut paraître un peu différent. Mais c'est parce que là j'ai refait la couleur il n'y a pas très longtemps. Donc elle est assez cuivrée. Mais quand la couleur commence à repousser. Enfin les cheveux commencent à repousser. Et que la couleur commence un peu à s'affadir. On est sur la bonne teinte. Donc ça correspond très bien. Donc voilà. Je l'ai pris pour ça. Et on va finir avec les vernis à ongles. Donc j'ai pris deux vernis à ongles dans la gamme Perfect Gel. Donc tout d'abord j'ai pris la référence numéro 3. Qui est un beige rosé crème laqué. Voilà. Donc la référence c'est la 3. Voilà. Donc c'est des vernis en fait. Vous pouvez retirer le capuchon. Et ensuite vous avez un pinceau qui est assez large. Donc moi je les aime bien parce que le pinceau est assez large. Alors j'en avais déjà un ou deux je crois dans cette collection. Je ne l'avais pas trop acheté encore. Je crois qu'elle est assez récente. Et j'aime bien. Alors ce n'est pas ma préférée. Parce que moi je préfère celles qui sont un peu parfumées. Que je vais vous montrer juste après. Mais j'aime bien. Ils sont pas mal du tout. Ensuite j'ai pris la référence numéro 5. Donc je ne vous montre pas parce qu'on ne voit pas trop. C'est la 5. En fait c'est un peu plus foncé. Voilà. Là c'est beige rosé. Là c'est un peu plus rouge rosé on va dire. Voilà. Pour cette référence là. Et enfin le dernier que j'ai pris. Là ça c'est dans la gamme Beauty Essentials. C'est un fast drying nail lacquer. Donc ceux-là ils sont légèrement parfumés. Je crois que ça a la rose. Et j'aime bien parce que du coup ils sentent beaucoup moins l'odeur un petit peu dégueu de vernis à l'eau de solvant. On sent plus le parfum. Et je trouve ça plus agréable. Donc ça dure une ou deux journées. Pas très longtemps. Mais au moins quand vous faites votre manucure. Je trouve que ça pue beaucoup moins. Donc c'est pour ça que je les aime bien. Donc là j'ai pris la référence 4. Parce que les autres références ressemblaient déjà à celles que j'avais pris les années précédentes. Et donc là c'est un rouge très 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 foncé. Qui fait quasiment noir. Mais c'est pas un noir en fait. C'est un bordeaux vraiment très très foncé. Je sais pas si vous allez voir avec le pinceau. Je sais pas si vous allez voir avec les reflets là. Peut-être un petit peu dans l'intérieur de la bouteille. En fait c'est bordeaux. Voilà. C'est pas noir. Là on pourrait croire que c'est noir. Mais non c'est un rouge extrêmement foncé. Voilà. Donc je l'ai pas encore porté. Mais évidemment vous retrouverez des swatchs sur le blog. Comme d'habitude quand je vais porter les vernis. J'ai juste porté le petit rose là. Qui est ici. Donc vous pouvez le retrouver peut-être sur le blog. Je sais pas encore quand je l'aurai mis. Mais en tout cas voilà. Pour mes achats de ce mois d'avril. Du coup c'est tout. Donc c'était assez rapide. Si vous avez vous aussi acheté des produits chez Kiko. Ou d'autres choses. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis je vous retrouve le mois prochain. Pour peut-être une autre nouvelle vidéo achat. Merci de m'avoir regardé. Salut.